impôts sur les successions vers une hausse inévitable de cet impôt détesté par les français le gouvernement français est actuellement face à un dilemme concernant les droits de succession d'un côté il y a une pression croissante pour augmenter les recettes fiscales afin de combler les déficits publics de l'autre une forte opposition à toute hausse de cet impôt déjà très contesté alors que la situation des finances publiques se détériore la question d'une réforme des droits de succession n'est pas à écarter on vous explique pourquoi une source de recettes significatives pour l'état les droits de succession sont appelés de tous les noms par les français qui sont à beaucoup à le rejeter qualifiés de taxes sur la mort ou encore de sanctions envers les parents qui ont économisé toute leur vie les droits de succession font partie des impôts les plus impopulaire selon un sondage récent 67% des personnes interrogées considèrent cet impôt comme injuste et 44% souhaiteraient pouvoir transmettre autant de patrimoine que possible à leurs enfants sans être pénalisé fiscalement cependant il ne faut pas sous-estimer l'importance de cet impôt pour l'état selon la cour des comptes les recettes provenant des droits de succession ont augmenté de manière significative passant de 7 milliards d'euros en 2011 à 16,6 milliards en 2023 soit une hausse de 137% cette augmentation est due en grande partie à la concentration accrue des patrimoines ce phénomène renforce l'urgence d'une réflexion sur la redistribution des richesses via une réforme de la fiscalité des successions des inégalités de plus en plus marquées la concentration du patrimoine en France contribue à accentuer les inégalités près de 60% du patrimoine total est transmis par héritage la moitié des français hériteront de moins de 70 000 euros tandis que le 1% des plus fortunés recevra en moyenne 4,2 millions d'euros ces disparités accentuent le sentiment d'injustice et favorisent l'émergence d'une classe de super héritiers une minorité bénéficiant d'importants avantages fiscaux pour remédier à cette situation plusieurs économistes et organisations plaident pour un renforcement des droits de succession sur les plus gros héritages cela permettrait de financer des politiques publiques cruciales tout en limitant l'impact sur les héritages plus modestes il est estimé que les niches fiscales et exonérations actuelles pourraient entraîner une perte de 160 milliards d'euros pour l'état dans les trente prochaines années si elles ne sont pas révisées quelles sont les pistes possibles alors que le débat sur les droits de succession s'intensifie il reste à voir si le gouvernement osera s'attaquer à ce sujet sensible plusieurs pistes sont déjà en cours de discussion parmi elles l'augmentation de la progressivité de l'impôt avec des taux plus élevés pour les plus grosses successions tout en allégeant la charge fiscale sur les petits héritages une autre option serait de revoir ou réduire certains dispositifs fiscaux dérogatoires tels que le pacte du treil qui permet de transmettre des entreprises familiales avec une exonération partielle des droits de succession en ajustant ces régimes fiscaux l'état pourrait mieux taxer les grandes fortunes tout en protégeant les petites successions dans tous les cas le défi reste de taille celui de financer les dépenses publiques et de réduire les inégalités tout en protégeant l'épargne des familles modestes